Le football est un jeu qui requiert une multitude de qualités motrices. Se déplacer sur un grand terrain en tenant compte de ses partenaires, de ses adversaires et du ballon n'est pas chose aisée. Cela nécessite une grande maîtrise corporelle, une adresse spécifique, une appréciation des trajectoires de balle et une capacité à ne pas se focaliser autour du ballon. Alors, comment maîtriser, comment conserver ce dernier tout en s'informant de ce qui se passe autour ? Un joueur de haut niveau, doué techniquement est un joueur habile, qui n'est pas gêné par le ballon et qui peut se mouvoir sans difficulté avec ou sans lui. Pourtant, ce déplacé balle au pied demande un réajustement continuel du corps par rapport à cette dernière, notamment à l'aide des membres inférieurs. Les changements d'appui sont donc incessants et la recherche d'équilibre permanente. Le joueur doit donc mettre en place un réseau d'habiletés motrices, lui permettant de ne pas être perturbé par les actions à venir. La coordination l'aidera dans ce sens. Il est donc primordial de la travailler dès le plus jeune âge. Les qualités de coordination peuvent être développées entre 10 et 14 ans, puisque c'est l'âge d'or des acquisitions motrices. Mettre l'accent très tôt sur le travail de coordination et des appuis est fondamental. Le football offre ses possibilités à travers le jeu ou des exercices plus spécifiques. L'équilibre, la souplesse, l'agilité, le rythme, les appuis, les repères dans le temps et l'espace seront abordés à chaque entraînement, lors des échauffements ou de petits jeux, voire même durant des séances complètes selon les catégories d'âge. La coordination s'entretient, après développement, à tout âge, notamment pendant la croissance, où il faut consolider les acquis. Sous-titrage Société Radio-Canada Au plus haut niveau, les exercices seront aussi... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Enfin, il est à noter qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles dans le développement des appuis et de la coordination. D'un point de vue plus physiologique, le travail des appuis permettra le développement du sens proprioceptif, c'est-à-dire cette qualité que nous avons de déterminer à tout moment dans quelle position se trouvent nos articulations sans les regarder, que ces articulations soient mobiles ou fixes. La proprioception fait appel à un certain nombre de capteurs, les plus importants pour nous se situent au niveau articulaire, au niveau tendineux, au niveau musculaire, mais on fait appel aussi à des capteurs visuels, des capteurs vestibulaires. L'ensemble de ces informations retournent au système nerveux central pour permettre, en retour, une bonne adaptation du mouvement, donc de la motricité. D'un point de vue plus médical, dans les suites d'un traumatisme, la récupération d'un corps en salle, sur les plateaux instables, les plateaux de freeman, sur trampoline, mais ensuite rapidement en situation sur le terrain, avec des cordes, des cerceaux, des circuits avec ballons, donc pour développer ce sens proprioceptif. Enfin, notre souci est de mettre en place des programmes de prévention qui vont permettre de lutter efficacement contre la traumatologie sur le terrain. On pense à la pathologie ligamentaire, l'entorse de cheville, l'entorse du genou, mais aussi à la pathologie musculotendineuse. On sait que ces programmes à base d'appui, de pliométrie fonctionnelle, de coordination, ont un impact important sur le sens proprioceptif. Donc à nous, médecins, kinésithérapeutes, mais aussi techniciens, de faire passer le message, de faire en sorte que ces programmes de prévention soient réalisés. Dans ce document, qui sera consacré uniquement aux appuis et à la coordination, à travers différentes phases d'apprentissage et formes de travail, vous retrouverez cinq chapitres. Les fondamentaux, le travail d'appui avec cordes, la maîtrise des appuis, quelques parcours et une application à haut niveau. Dans les deux premiers chapitres, vous pourrez effectuer les différents exercices qui ne nécessitent pas un niveau de pratique important avec très peu de matériel. Ils sont accessibles à toutes les catégories. Les exercices les plus simples sont parfois les plus importants. Le cloche-pied et la foulée bondissante sont des habiletés motrices nécessitant un bon équilibre, une synchronisation bras-jambes et une plante de pied dynamique. Ils permettent par la même occasion de travailler la pliométrie, basse ou haute selon les sauts, et l'aspect proprioceptif. L'objectif de ce chapitre est de faire des combinaisons d'habiletés motrices afin d'augmenter la difficulté et la complexité de l'exercice. Le joueur devra donc fournir un effort pour s'adapter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans cet exercice, nous reprendrons les mêmes remarques dites précédemment. Une difficulté supplémentaire apparaît. Le cloche-pied sera effectué alternativement de la jambe droite et de la jambe gauche. Sous-titrage ST' 501 Nous ajoutons maintenant une autre habileté motrice, la foulée bondissante. C'est l'action du triple saut. Vous pouvez varier ces différentes combinaisons. Ici, foulée, cloche-pied, pieds joints. Cet exercice demande une maîtrise importante à la réception pour contrôler les forces qui entraînent le corps vers l'extérieur, mais aussi une impulsion dynamique afin de rebondir dans la direction opposée. N'oublions pas de préciser le rôle essentiel des segments libres, notamment des bras, qui jouent un rôle d'équilibrage et d'aide à l'impulsion. Nous ajoutons une contrainte supplémentaire en y associant un cloche-pied. Cela permet de varier les différents types d'impulsions, vers l'avant et sur le côté. Sous-titrage ST' 501 Dans cette deuxième partie, après automatisation des mouvements, nous rajoutons une autre action motrice pour complexifier l'exercice. L'organisme, dans son ensemble, devra donc à nouveau fournir des efforts supplémentaires d'adaptation. Ici, le ballon fera une rotation complète autour du bassin avec les mains. Autre variante possible, vous pouvez passer le ballon d'une main à l'autre. ... 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